C'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes. Et pour faire saliver les milliers de visiteurs du Fnac Gaming Experience, le magasin de Metz a réuni ses meilleurs ingrédients. Du 10 au 24 avril 2010, 14 bornes d'arcade sont présentes dans un salon dédié aux jeux vidéo. De Eviren sur PS3 au Lapin Crétin sur Wii, toutes les nouveautés du printemps sont présentées en test pour de nombreux joueurs. Mais à côté des traditionnelles consoles récentes, une surprise de taille attend les aficionados. Pour la première fois, la Fnac donne du plaisir à tous les publics. Cette année, le salon Messin accueille 4 bornes aux jeux cultes. Presque tous les gamers ont une référence dans ce domaine. Moi personnellement c'est Street Fighter de Turbo, qui est vraiment ma référence, où j'ai beaucoup joué, encore plus que Super Mario Kart. Des jeux vidéo, j'adore ça. Moi je suis collectionneur avant tout aussi, et particulièrement la Super Nintendo. La particularité de ce salon, c'est qu'en fait on souhaite s'adresser à tout le monde. On a aussi bien des bornes pour les jeunes joueurs, c'est-à-dire qu'avec des jeux actuels, que des anciens jeux sur des vraies bornes d'arcade, qu'on peut voir notamment au Japon, etc. qu'on a présents dans le magasin, on a 4 bornes d'arcade. Et donc de suite là, on a une particularité, c'est qu'en fait on fait des jeux oldies et des nouveaux jeux. Trois japonaises, une européenne, les bornes, amenées pour l'occasion par une association lorraine, ont fait découvrir au public 4 titres d'anthologie. A côté de Garou, Okutonoken ou Ketsui, le public a retrouvé le célèbre Metal Slug. 4 jeux mis à disposition de tous, y compris de ceux qui n'ont pas connu l'époque à laquelle sont sortis ces titres de combat et d'action. L'intérêt c'est de montrer que par rapport aux jeux nouvelle génération, c'est-à-dire des jeux graphismes qui sont vraiment poussés, qu'on peut aussi trouver encore du jeu historique tel Mario Kart qu'on présente aujourd'hui pour les nostalgiques et aussi pour les plus petits qui n'ont peut-être pas eu la chance de jouer à ces jeux-là. Dix tournois et trophées se sont déroulés lors de cette troisième édition du Fnac Gaming Experience. Deux semaines de jeu terminées par une compétition de Mario Kart sur Super Nintendo, le jeu de 1993 a réuni une trentaine de compétiteurs passionnés. On s'est dit un peu pour mesurer par rapport au niveau qu'on avait à l'époque, donc c'est un petit peu entraîné depuis et du coup on voulait voir qui était bon. Participer, rencontrer des nouveaux joueurs et puis spécialement pour Mario Kart aussi. Pour une fois j'admets qu'il y a une très bonne ambiance. Ouais je suis pas mal collectionneur. Plus rétro par rapport, j'ai aussi la 360 ou les consoles plus récentes mais j'y joue quasiment jamais. Donc après c'est super rétro-en-force quoi. J'ai mon oncle et lui il est assez fan de ce genre de trucs quoi. Donc je connais un peu, donc c'est cool quoi de venir découvrir quoi. Les deux justement, je trouve ça sympa de mettre des vieux jeux et puis des nouveaux. De se battre contre ses amis, pour savoir qui est le plus fort. Ouais ouais mais c'est dur. En finale, la plug and play team de Paris s'est inclinée devant un Donkey Kong surentraîné qui affichait clairement son personnage préféré. Le succès du tournoi annonce déjà d'autres manifestations autour des holdies. Pour certains, l'entraînement peut recommencer. Petite défaite, il faut que ça arrive. Tu vas, là ! Ça va ? Merci.